Musique Et bien, salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play, une nouvelle aventure horrifique ! Je suis désolé mais là vous êtes bien plus que gâtés pour cette fin d'année, c'est incroyable et j'espère que ça vous fait plaisir. Bienvenue sur Alan Wake 2, évidemment, nous n'avons jamais fait le 1, même si durant ces dernières années, j'ai hésité, pendant 10 ans j'ai hésité à vous faire une vidéo, un let's play pardon sur Alan Wake 1, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais fait alors qu'il a pourtant été remastered depuis, c'est pas grave, on fonce direct sur le 2, 4K, 60fps, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir et on est parti, je pense que tous ensemble nous allons vibrer, évidemment, cette aventure horrifique promet d'être exceptionnelle, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir, et on y va ! Let's fucking go ! Nouvelle partie est normale, voilà, tout simplement, allez, rentrons tous ensemble dans l'univers d'un écrivain, qui s'appelait Alan Wake. Retour au point de départ, un récit est toujours source d'espoir et d'expectatives, c'est une quête de vérité, parfois il vaudrait mieux vivre dans l'espoir plutôt que de connaître la vérité. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres, mieux vaut éviter d'être l'un ou l'autre, mais piégé par le genre, personne n'est sain et sauf. Ce n'est pas l'histoire que j'espérais écrire, cette histoire va nous dévorer vivants, cette histoire n'est un vrai monstre, les monstres ont de nous refusage. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Oookaaay? Donc, je suppose qu'on dirige cet homme, très très bien, totalement nu, sorti d'un marécage, ok, ok, bon, écoutez, ambiance plutôt très mystérieuse pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait même pas ce qu'on fait là, peut-être augmenter un tout petit peu, légèrement la luminosité, je vous vois arriver, ne bougez pas, voilà, c'est un petit peu mieux, désolé pour ces quelques minutes de perdu, ok. Je ne sais pas du tout ce qui se passe pour le moment, les amis, je rappelle que le jeu Alan Wake 2 est exclusivement en vente, en dématérialisé, on ne peut pas l'acheter en boîte, c'est un parti pris de la part du studio, parce qu'ils estiment que les boîtes, ça coûte trop cher à produire. Vous m'ententez ? Vous m'ententez ? C'est quoi ce problème ? Allez, bien, on s'en va. Là pour l'instant, j'ai aucune réforme, on n'a pas fait, je suis comme vous, je n'ai pas fait Alan Wake 1, je pense que tout ce mystère est fait esprit, vous vous en doutez. Enfin, si j'ai joué Alan Wake 1, je pense que je me suis arrêté à 60% du jeu, je dirais, ouais, je sors des chiffres totalement anecdotiques. Ok, mais là, on va tout redécouvrir ensemble, en tout cas, c'est des belles fesses qu'on a là, pour ce premier épisode, les amis, on est gâtés, évidemment, mettez le son convenablement, je ferai en sorte, comme d'habitude, vous me connaissez, de bien régler, évidemment, non seulement le son, mais l'ambiance, en termes généraux. Et je suis toujours... Oh, il y a un arbre très... Sa mère, j'ai regardé l'arbre. Ah ! Wow, ok les gars, c'est quoi ça ? Ok... Ça, ça, il ne faut pas faire ça, frère. Euh... Bon, ok, c'est rien. Je manque d'eau. Et sur moi, un peu d'oligo-éléments. Asi que quelques vitamines. Ah, courir. Je peux courir. Je peux courir, les gars. Je peux courir. Bon, on va s'attendre à ce que ça repop à chaque fois, hein. Attention. Ça vient en plein milieu de l'écran, je peux vous dire que ça... Ok, ok. Parti sauvegarder. Qu'est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a des choses derrière moi. Ok. Ça, je reconnais les sortes d'ombre, hein. C'est ce qui va nous attaquer. Il nous faudra une lampe-torche pour nous défendre. Oh, il y a de la lumière. Pas du tout, je suis poursuivi. Et je ne vais pas me retourner. Parce qu'ils sont derrière moi. Ah ! Je ne vais pas me retourner. Je ne vais pas me retourner. Je ne vais pas me retourner. C'est pas vrai. Hey ! Fils ! Cours ! Ok... Ils ont quand même modélisé le sexe, mais heureusement avec l'ombre, hein... Ça sent encore, putain, les premières vidéos, elles sont toujours démonétisées avec moi de Jacques Lesbès Invernal. La secte de l'arbre ! Ok... Putain, mes titres qui apparaissent à mon frère ! Bonne ambiance, j'espère que vous regardez ça à 2h30 du matin. ... Coucou, ma puce. Est-ce que tout va bien ? Ça va, maman. Et toi, ça va ? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de pas être plus souvent là, Lucas. Mais t'inquiète, maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y a eu quoi ? C'est juste... la routine. Ok. Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonyx, là. Maman, c'est trop bien ! Eh, pas de spoiler ! Bon, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Moi aussi. Bisous à Casey, et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye, ma puce. Logan dit que tu devrais te dérider. Ah, futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaisse juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. Ok. T'aurais pas un conseil à me donner ? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Goldron Lake. Il est temps de se mettre au boulot. Un adjoint devait être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture. Mais où est l'adjoint ? Bon. Un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. Invitation. Return. 1. Il faut savoir que la personne qui joue cet acteur s'appelle Sam Lake. Tapez Sam Lake sur Google. Et allez voir les photos. C'est sa tête. Et il a joué dans un autre jeu vidéo extrêmement connu. Surtout pour les plus vieux d'entre vous. Max Payne 1 et 2 évidemment. Il y a prêté son visage. Max Payne 1 c'était son visage en JPEG qui était collé sur les textures de l'époque sur PS2. Et Max Payne 2 c'était le visage entièrement modélisé en 3D. C'est donc Sam Lake à l'étapé. C'est une personne qui existe vraiment évidemment. Et ils ont donc pris de vrais acteurs pour jouer les personnages de Alan Wake 2. Voilà. Pour les petites infos, on se fait toujours plaisir par ici. On va checker la carte. Impeccable. On n'a pas checker la carte. Alors. Carte. Ok. Ça me rappelle les Silent Hill de l'époque avec les cartes comme ça et tout. Incroyable. Le joueur. On peut zoomer. On peut dézoomer. On est sur un parking. Pour l'instant tout va bien. Ça me rappelle vraiment les survival horreur de l'époque. Style Silent Hill. En plus ça commence un peu comme les survival de l'époque. C'est incroyable. Attendez. Bluff. Est-ce que je peux checker un truc dans la voiture ? Je crois que j'entends quelqu'un. C'est sûrement notre adjoint. Ok. Ok ok on est parti. Le jeu est plutôt beau en tout cas. Ça présage que du bon. On va être ton... Eh ! Par ici. Allez viens Coco. Bonjour. Agent Casey c'est ça ? Le Sheriff Breaker a dit que vous passeriez pour reprendre l'affaire. Ouais c'est presque ça. Anderson ? Saga Anderson. Saga Anderson. Je dirige cette enquête. On dirait que vous connaissez mon collègue. Alex Casey. Oh mince. Désolé pour ça madame. Je suis l'adjoint Mulligan. Je viens de comprendre que... enfin euh... Ah ils se pointent quand ce foutu fédéraux au Mulligan ? Les agents fédéraux sont ici, Santon. Mon collègue, Santon. Il est sur la scène de crime. Et c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ici ? Et comment ça ? Ah ils sont avec toi. Ils ont pas entendu, pas vrai ? Vous avez quelque chose à nous dire sur la scène de crime ? Dis-leur pour le cœur. J'allais en parler, Santon. Nous pensons que certains organes sont actuellement à l'extérieur de la victime. Alors qu'ils devraient être euh... Enfin euh... Vous voyez euh... À l'intérieur. Est-ce qu'on aurait des témoins ? Oui. C'est un couple de touristes. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient faire fouiller dans la forêt la nuit. Parle-moi des citadins. Ils sont très suspects. Même si on a rien contre les citadins, hein, Santon. Rassurez-vous, le Sheriff Breaker les a ramenés en ville il y a un moment. J'aimerais bien voir le corps. Comment on s'y rend ? Bien sûr, y a rien de plus simple. Juste après le trou dans la clôture, descendez, prenez vers le lac, puis derrière la vieille supérette. C'est très facile. Tout est fermé depuis qu'ils ont posé la clôture. La supérette, le camping... C'est bouclé. ... Ok. Pour l'instant, j'ai du mal à visualiser comment ça va partir en couille. Retrouvez l'adjoint. Euh... Écoutez, je voulais juste voir, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose là-bas ? Voilà, vous me connaissez, moi je suis un petit curieux. On est dans un survival over. Hum, ok. Ok. On va écouter, on va checker. On va checker. Avant qu'on rejoigne la scène de crime, on a le temps de passer en revue tout ce qu'on a appris. Je dois m'assurer de voir tous les indices. Il parle trop, on l'entend à 4km. Tableau d'enquête. Ok. L'entre-mental. C'est ma version personnelle du palais mental. Pour parcourir les indices et avancer. Je reconstruis l'entre-mental à chaque affaire. En utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Les faits sont sur le tableau. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Jetons encore un coup d'œil. Le tableau d'enquête est une technique mentale qui permet à Saga d'analyser les indices et de progresser dans l'enquête. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut peut-être les meurtres de Cauldron Lake ? D'accord. Très très bien. Là, qu'est-ce qu'on a par exemple ? Vous pouvez maintenant naviguer sur le... Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Légère différence entre les meurtres. Gonflement des corps, mais pas la cause de la mort. Trauma thoracique. Exposition. Post-mortem à l'eau. Hématome aux poignets et aux jambes. C'est dégueulasse ce qu'on m'a regardé. Profond dentail à la poitrine et tous les corps étaient gonflés. Les victimes ? Toutes les victimes portaient disparu en 2010. Pas d'autre point commun. Euh... Donc, Ted Lane. Dentiste. Blessure par arme blanche. Gonflement. Wendy. Ok. Prof. Corps gonflé. Grande blessure thoracique. Et Percy Wolfe, évidemment, commerçant. Euh... Cœur retiré. Profil du tueur. Tatouage post-mortem. La troisième victime était couvert de tatouage illisible. Le tueur voulait-il passer un message ? Euh... Les victimes n'ont pas de points communs identifiables. Et traumas thoraciques rappelant des techniques de découpe de boucher. Bon, bah écoutez, euh... Tout ça pour vous dire que cette enquête, euh... Cette enquête avance plutôt bien. Aucune idée de ce qui se passe. Le fait de visiter l'antre mental ne met pas le jeu en pause. Attention aux menaces environnantes. Ah. Ah oui, effectivement. Ça ne met pas du tout le jeu en pause. Allez, viens, on y va. Très bien. C'est très stylé, ce délire. Euh... L'antre mental, mes couilles, là... Euh... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu vas me laisser les reines ? Pourquoi ? Écoute, Anderson. T'es une meilleure enquêtrice que moi. T'as résolu des affaires où tout le monde bloquait. Je voudrais pas te ralentir. Tu songes à prendre ta retraite ? Tu sais ce qui arrive aux flics qui disent que c'est leur dernière affaire ? Très marrant, Anderson. Ah, je rappelle que Sam Lake, donc l'acteur, est aussi producteur des jeux. C'est pas juste un acteur qui vient et qui prête sa gueule, parce qu'il a pas une gueule non plus, vous avez compris. Voilà, donc il est aussi producteur de ses propres jeux, donc il fait acteur pour ses propres jeux. C'est de l'économie, les gars. Ça te dérange pas de sauter ? Je suis pas si vieux. Ok, le doubleur me dit quelque chose. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là ? Mirror Peak. Euh... L'imposante montagne au loin n'est autre que le Mirror Peak, donc le mont que vous voyez là-bas. Mont symbolique qui domine, Cauldron Lake. Du bon angle, sa beauté se reflète sur la surface tranquille du lac, comme sur un miroir, dans toute sa gloire inversée. Ok. Il va y avoir un délire avec euh... Un monde parallèle, avec l'eau peut-être, je sais pas, c'est bizarre. Entre euh... Entre la biche, enfin le cerf qu'on a vu mort, la tête à moitié dans l'eau, le mec qui sort de l'eau... Il y a un gros délire avec l'eau. Et donc ce lac. Ça me file la migraine. Il y a trop de ciel. A savoir que tous les membres de la secte avaient une sorte de flou quand ils se déplaçaient. Euh... Comme euh... Les gens qu'on affrontait, hein, évidemment, à l'époque. Et là, je pense qu'on pourra partir. Je vais vérifier quelque chose. Je reviens tout de suite. Ok. C'est ça, en fait, ma question. Oh... Qu'est-ce que c'est ? Ok, il y a des sortes de symboles bizarres. Après, on n'a pas d'armes. Pas de système de munitions pour l'instant. Euh... Où on est ? D'accord. On a choisi un autre chemin. Très bien. Et il y a un grand chemin aussi, ici. Donc nous, on a pris ce chemin-là, mais il y a un grand chemin pour revenir en arrière. Ça sent pas bon, ça... Oh là là là... Je sens que je vais avoir peu de moyens de défense avec ces conneries, hein. Ouh... Qu'est-ce que c'est ? Ok... Mortar Falls. Les chutes du mortier. Cet incroyable phénomène naturel revigorera l'esprit comme il revigore la nature alentour. Les eaux agitées en bas des chutes rappellent un mortier et un pilon comme celui que la sorcière de Coldrun Lake aurait. Selon la légende, utilisé pour voyager dans le ciel. On va pas vraiment l'eau s'agiter pour l'instant. Très bien. Alors attention, il y a des marches. Je... Récupère le chemin normal, oui. Bon, pour l'instant, tout va bien. On est même pas arrivés sur le lieu de l'enquête. Pourquoi il parle euh... Il parle mystérieux, lui, hein. Un gars mystérieux, hein. Ok, là on peut rien y faire. Oh merde. J'aurais dû prendre un parapluie. J'aime bien la pluie. Ici, c'est la seule chose qui me rappelle la maison. Tu crois que les figues du coin ont pensé à mettre une bâche ? Si c'est le cas, je te paie un café. Ok. Un petit kawa, au calme. Euh... Bien, bon... Il va à gauche, je vais à droite, hein. Vous me connaissez, moi, les gars. J'aime pas... Mais les gars ? Encore, what ? Oh, il y a l'épicerie. Oh, la scène de crime. Ok. Ah, waouh ! C'est un open world ! Ok... On va aller sur la scène de crime au calme. Oh, les gars, je sens que le jeu va être très bon. Honnêtement, je sens, quand ça va partir, que le jeu va être très, très bon. D'accord. Vous êtes l'adjoint Thornton. C'est bien ça ? C'est bien moi, oui. À votre service. Prêt à résoudre cette affaire. Euh... Le corps est derrière l'épicerie. Venez, je vais vous montrer. Ok... On peut rentrer. Attends. Alors, le FBI, hein ! Ah, c'est trop cool ! Trager les tueurs en cirque taré ! Pinguer les cancers ! Ok. Les ombliers, les ombliers, les simulés. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Pour croûter ou pas ? Alors, on va le voir ce cadavre ou pas ? On va le voir, le cadavre. On va le voir. Oh ! Le jeu est beau, hein ! Waouh ! J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Le jeu... Le jeu a de la gueule. Ok. On a quelque chose. Lundi, 3.09. Activité suspecte repérée. Le gars sur le terrain pense avoir vu du mouvement dans les buissons. Des empreintes de parents ont été trouvées dans le coin. Mais certainement ont été compromises par le gars. Note, formez le gars. Mardi, 4.09. Rien à signaler, juste des animaux ordinaires. Mercredi, 5.09. Des chasseurs dans la nuit. Des braconniers ? Tirs entendus. Pas un des nôtres. Faut garder un oeil sur ces gens. Il va falloir pas leur arriver des bricoles. Il va finir par leur arriver des bricoles. Je ne sais pas l'IA. Je suis désolé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Ok. Allez, on ressort. Ah ! C'est moi qui choisis d'allumer ou pas ma lampe. Mais waouh ! Trop slay ! Allez, on y va mon frère. J'ai trouvé un petit indice. Le tableau d'enquête, je sens qu'on va aller dedans. Ok. Donc ça, c'est la carte. On l'a déjà. On est bientôt sur les lieux du merch. Du crime. Qu'est-ce que c'est ? Enquêter sur la scène de crime. C'est là que le crime a eu lieu. Ah si, on va voir un. Alors, je... On a touché à rien. Bon. Comment dire. C'est un jeu interdit au moins de 18 ans. D'accord. Donc vous allez voir des choses horribles. Et un sexe. Donc je préfère reprimer. Je ne peux rien y faire malheureusement. Je suis désolé. Alors... Le corps de la victime est sur la table. C'est un très beau corps. Vous allez débloquer votre première image clé. Vous pouvez la placer sur le tableau. Très bien. Euh... Permet à Saga de voir les indices actifs. L'image clé peut être sélectionnée avec roi et placée sur le tableau d'enquête. Ok. Je ne pense pas. Le fait de placer une image clé sur le tableau d'enquête amorce une nouvelle piste d'enquête. Donc un autre corps a été trouvé dans les bois près de Bright Falls. Timing parfait. Je dois voir si c'est lié au meurtre sur lesquels on enquête. Donc est-ce qu'il y a une correspondance ? Vous l'aurez compris entre tous ces meurtres. Quand une image clé est placée, une question n'a pas. Les objectifs sont visibles sur le tableau d'enquête ? Dans vos objectifs en appuyant sur triangle. Donc enquêtez sur la scène de crime. Vous pouvez maintenant examiner le tableau d'enquête ou appuyer sur rond pour le quitter. Bon. Récupérez les indices sur le corps. Ok, pour l'instant... Pour l'instant c'est lié avec les autres morts. C'est le coeur, ils l'ont mis à côté. C'est bizarre. Ok. Les nouveaux indices découverts peuvent être placés... Très bien. Dans ces cas-là, je fais quoi ? Je fais carré. Ok, nouveaux indices, coeur trouvé près du cadavre. On va poser ça là. C'est à moi de les placer les indices. Oh merde. Euh... Très bien. Si, si, si. Non, on ne peut pas. Il ne faut pas s'énerver. Qu'est-ce qu'il se passe Bibiche ? C'est moi qui vais me faire embrouiller. D'accord. D'accord, 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 d'accord. J'ai compris. Ça va. C'est beaucoup. Les indices ont résolu la question ouverte et débloqué une déduction. En progressant dans l'enquête, de nouvelles questions seront débloquées mettant à jour vos objectifs. Consultez les objectifs en appuyant sur triangle. D'accord. Donc, enquêtez. On n'apprend plus sur la victime et on n'apprend plus sur le tueur. Vous pouvez maintenant quitter le tableau si je le souhaite. Alors... Meurtre identifié au précédent mais interrompu trouverait peut-être de nouvelles pistes cette fois. Donc, ça correspond aux autres meurtres. Qui sont les tueurs maintenant et qui est la victime ? C'est maintenant qu'on va essayer d'en découvrir un tout petit peu plus. Qui est la victime ? Qui l'a tué ? Trouvant des indices. Il y a beaucoup de sens sur la table. La victime est morte ici. Il y avait plusieurs personnes ici. Plusieurs meurtriers. Trace de pas ? Très bien, même si sur la photo on dirait... Un kikir. Ok, des bières ? C'était des alcooliques encore ! Quand on buvait de la bière, il est resté un moment ici à attendre. Quelqu'un a filé en vitesse en renversant le tripier. Ah ! S'il y a tripier, ça veut dire que ça filmait les gars ! Pour une caméra ? Héhé ! Un vlog peut-être ? Bon ! Ça c'est très intéressant. On a pas mal d'indices à poser. Plusieurs séries d'empreintes. On va le poser autour du tueur. Vous vous en doutez bien. Ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs tueurs. Grosse tâche de sang sur la table. Là, je pense qu'on est plus sur la victime. On est d'accord. Je ne suis pas fou. Non ? Peut-être là alors ? Ok, non, 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 ok ! Plusieurs assaillants, scènes en désordre, crime passionnel, préméditation. Et ça c'est pour plus tard. Ok, toute l'histoire du trépied. Bon. Est-ce qu'on connaît l'identité de la victime ? Ah, ça oui ! Il s'appelle Nightingale. Un agent du FBI. Il a débarqué en ville il y a 13 ans. J'avais pas entendu parler de lui depuis... Enfin... Jusqu'à maintenant. Nightingale. Robert Nightingale ? Ah mais oui, vous avez dû le connaître ! Hein ? Entre confrères... Et consoeurs. Découvrez des indices en parlant aux gens, évidemment, ainsi qu'en fouillant votre envirolement, bien évidemment. Bon, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour ce premier épisode, on est toujours en enquête. Alors, si ça peut vous rassurer, vous l'aurez compris, le jeu n'a toujours pas commencé. Ne vous inquiétez pas, c'est bien un survival horreur, vous l'avez vu avec les premières minutes. Alors, tu connaissais la victime. Donc pas de soucis à vous faire là-dessus. Ça va démarrer. Petit mec de doublage, on les connaît, ceux-là. Après son partenaire a été tué dans le domaine, il s'est allé à l'endroit. J'ai eu le boot assez rapide après ça. Et lui est arrivé quoi à Nightingale après son licenciement ? Je parie que l'histoire n'est pas si simple. Nightingale a disparu il y a 13 ans, en 2010. La même année que toutes les autres victimes. C'est clair qu'il y a une constante. Je me demande ce qui a pu se passer cette année-là. Sûrement un truc que la ville a envie d'oublier. On a encore de nouveaux indices. Bon, allez, on va les placer sur le tableau. Donc, Casey Nightingale a pété les plombs. Le FBI l'a viré, d'accord ? Donc ça, c'était tout simplement sur la victime. Bon, il a été viré du FBI. Et Thornton, la victime est Robert Nightingale, aperçu en dernier à Brightfall il y a 13 ans aussi. Ok, mais bon, c'est pas des infos sur victime identifiée. Donc, c'est Robert. Il est venu à Brightfall il y a 13 ans. Voilà, état mental douteux au moment de sa disparition. Préméditation, acte spontané. Ah, là, là, ça va être intéressant. À mon avis, c'est donc prémédité, hein, vous... Vous l'imaginez bien, avec le trépied et tutti-quen-pli. Incroyable. Mais pourquoi Nightingale ? Il a disparu il y a 13 ans. Pourquoi là ? Pourquoi maintenant ? Il y a 13 ans, c'était la sortie d'Alan Wick 1. Il me semble, hein. Bon. Très, très bien. D'où venait la victime ? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Les amis, on va utiliser le profilage ! Donc, le profiling, évidemment, en anglais. N'oubliez pas de j'aimer les commentaires ! Quelques petits bugs ! Évidemment, sur les doublages, ça va être sûrement très vite rectifié. Le jeu est sorti aujourd'hui, vous imaginez bien. N'oubliez pas de j'aimer les commentaires et à demain pour la suite avec notre épisode 2. Bisous tout le monde. Bye bye !